Ces dernières années, le e-commerce s'est développé rapidement en Chine, devenant un marché immense et très lucratif qu'aucune entreprise ne peut se permettre d'ignorer. Certaines entreprises indonésiennes se servent des plateformes d'e-commerce chinoises pour accéder à un marché plus vaste. L'ambassadeur d'Indonésie en Chine, Sougang Harjo, est un habitué des caméras. Mais la réalisation d'un film pour une campagne marketing sur Internet est une expérience nouvelle pour lui. Jusqu'à maintenant, nous avons encore une approche traditionnelle. Nous exportons donc directement vers Guangzhou, Shanghai et Beijing, mais nous aimerions avoir un accès plus large au marché chinois et pas seulement dans les grandes villes du pays. La campagne vise à promouvoir les produits indonésiens sur Tmall, la plateforme d'e-commerce du géant chinois de l'Internet, Alibaba, qui est la mecque des chercheurs de bonnes affaires à travers toute la Chine. Je fais généralement mes achats sur Internet. C'est plus pratique et moins cher que d'aller dans les supermarchés. D'après le ministre du commerce chinois, le marché du e-commerce en Chine s'est accru de 31,6% en 2015 pour atteindre les 3,2 billions de yuans, soit 490 milliards de dollars américains. Aujourd'hui, les consommateurs chinois deviennent plus sophistiqués. Ils utilisent beaucoup leurs smartphones. L'Indonésie a l'occasion de promouvoir ses produits et services directement en Chine. C'est pour cela que nous avons choisi cette plateforme sur Internet pour permettre aux produits indonésiens qui entrent en Chine de ne pas avoir à passer par des intermédiaires. La Chine est actuellement en train de passer d'une économie basée sur l'investissement à une économie basée sur la consommation. L'initiative numérique indonésienne va dans le sens de cette demande croissante des consommateurs chinois. Nous sommes persuadés que le e-commerce va être un moteur très important dans les 10 à 20 prochaines années. De plus en plus d'échanges et de transactions commerciales vont passer par Internet. Les grosses plateformes comme Alibaba vont devenir extrêmement importantes et avec le temps, d'autres plateformes apparaîtront. Les grosses plateformes sont en train de passer par Internet.